Donc un président réélu avec un score élevé, on ne peut pas dire qu'il s'agit seulement d'un barrage à Le Pen. C'est aussi une partie de la France qui a confiance dans le projet pour le qualifier simplement de néolibéral, qui est celui d'Emmanuel Macron, mais d'un néolibéralisme qui se veut moderne et réformateur. Deuxième remarque, il y a dans l'histoire politique de la France quelque chose au fond d'assez simple quand on veut le regarder avec de la distance. La mondialisation et la politique néolibérale a produit, en France comme ailleurs, des effets tout à fait délétères sur la société, avec une explosion des inégalités sociales. Ce n'est pas la peine que je vous l'explique, vous le vivez vous-même dans le Maghreb et y compris au Maroc. Donc les gens cherchent une réponse et il se trouve que la gauche française, comme disait Guy Mollet à l'époque, des guerres coloniales d'ailleurs, est la plus bête du monde et qu'elle s'est présentée à nouveau désunie avec une bataille entre mélenchonistes, communistes, socialistes en déclin comme les communistes, écologistes mais qui ont du mal à percer. Bref, il n'y avait pas d'alternative à gauche. Donc comme la nature a horreur du vide, une partie très importante des milieux populaires ont été chercher à l'extrême droite ce qu'ils ne trouvaient pas à gauche. J'observe, c'est très important parce qu'on n'en a pas fait état pour l'instant, que le parti de Marine Le Pen, je le regrette personnellement comme démocrate, mais le parti de Marine Le Pen est aujourd'hui le premier parti ouvrier de France, le premier parti employé de France, le premier parti des petites villes, pas des grandes villes, des petites villes, c'est-à-dire qu'une grande partie de la France populaire, déçue par la gauche, s'est tournée vers l'extrême droite. Et je dois dire que cette fois-ci, le boulet n'est pas passé très loin. Et je veux redire ce que notre collègue a dit très brièvement tout à l'heure, qui était tout à fait juste, on n'est passé pas loin de la politique la plus raciste de l'histoire de France depuis Vichy. Il faut savoir que dans le programme de Marine Le Pen, je n'exagère pas, c'est son programme, il y avait la préférence nationale, il y avait l'abolition du droit du sol qui permet à quelqu'un qui est né en France d'être français, il y avait l'annulation des lois antiracistes, il y avait l'interdiction du voile dans tout l'espace public, il y avait la dénaturalisation des Français, selon Marine Le Pen, mal naturalisée, et il y avait ce que Zemmour appelait un début de remigration. Un programme comme ça, ça ne s'est jamais vu en France depuis Vichy. Sauf que sous Vichy, c'était contre les Juifs, aujourd'hui c'est contre les musulmans. Et donc, je crois qu'un des principaux problèmes de la France vis-à-vis du Maghreb, ce ne sera pas seulement l'équilibre entre Algérie et Maroc, la question du Sahara, etc. Non, ce sera comment conjuguer une politique qui soit humaine, juste, conforme aux principes de l'ONU vis-à-vis de Français issus de l'immigration qui ont après tout les mêmes droits que les autres. Et j'ajoute une politique d'asile qui ne soit pas une politique laxiste, mais qui soit une politique humaniste fondée, là encore, sur les droits tels que l'ONU le prévoit. Donc, je vois plutôt de ce côté-là une difficulté vis-à-vis du Maghreb. Après tout, nous avons des responsabilités vis-à-vis de pays et de populations que nous avons colonisées et maltraitées pendant une très longue période. Merci d'avoir regardé cette vidéo !